bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis mauvaise prédiction hier on n'a toujours pas ce nouvel event ce qui devait nous être apporté après le patch suite au patch 1 0 34 le royaume doré je vous avais dit devait patch aujourd'hui enfin il aurait dû apparaître aujourd'hui normalement si on était dans le délai des quinze jours mais on voit bien qu'il n'est toujours pas là alors certains d'entre vous m'ont fait part encore en commentaire qu'il y avait quand même des bugs sur ce nouvel event donc c'est peut-être pour ça qu'il est retardé sur notre serveur puisque certains serveurs l'ont déjà eu il me semble qu'ils ont quelques serveurs où ils testent en premier des serveurs plus jeunes sur lequel l'event est déjà apparu en tout cas nous on l'a bizarrement toujours pas en revanche la crise de séroli là on en mange à peine fini ils viennent de la remettre donc les mecs ils l'ont patché ils en profitent ils nous l'enchaînent bon on va pas se plaindre c'est toujours des items facile à avoir et gratuit si on arrive à faire une bonne team d'ailleurs si vous avez raté le guide que je vous ai fait je vous mets le lien en suggestion de cette vidéo n'hésitez pas à aller la voir et les amis pour ne rater aucune vidéo vous savez ce qu'il vous reste à faire il vous suffit de vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé toute nouvelle vidéo et surtout 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 si vous voulez nous aider à développer la chaîne et éclater désintégrer le plafond des 6000 abonnés on est vraiment en bonne voie merci à vous les amis n'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu vous le savez c'est aussi énormément de développement de la chaîne et je vous en remercie d'ailleurs en parlant de vidéos précédentes on en revient à la statue de la vidéo d'hier je vous avais bien 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 galéré sur cette statue c'était c'est intéressant à voir vous vous doutez vraiment pas excepté quelques petits tricheurs qu'on utilisait google il s'agissait d'ichida mitsunari évidemment je dis évidemment mais c'était impossible à trouver il ressemble beaucoup plus à sunzi qu'a ishida donc c'est d'ichida sûrement sûrement quand il était très vieux puisque à la différence de celui qu'on a in game lui il n'a plus de cheveux sauf si les cheveux sont son casque in game enfin bref en tout cas voilà pour la prochaine statue on va descendre d'un niveau je vais vous mettre un petit peu plus facile parce que ça fait quelques fois que vous galérez et que moi aussi parce que je les trouve pas celle là est beaucoup plus simple regardez évidemment elle est beaucoup plus simple à trouver vous devriez la trouver mais trouver le lieu trouver le lieu sans google c'est quasi impossible parce qu'on dirait que c'est devant chez moi là une petite statue que j'ai posé que je vous ai pris en photo trouvez de qui il s'agit mettez le moi en commentaire et mettez surtout le lieu sans google si encore une fois l'un d'entre vous me sort je les ai vu en voyage scolaire il vous fait des voyages scolaires de ouf si vous allez là bas en voyage continuons les amis je vous avais dit hier que cette semaine ça allait être calme normalement sauf si on avait les votes et c'est le cas donc accepté le tombeau d'osier c'est le plus grand gouverneur d'ailleurs je ne sais pas sur votre serveur mais sur le mien je suis surpris car nous avons encore artémis au plus grand gouverneur artémis premier je ne comprends pas sachant que on a eu le nouveau commandant yss dans la roue et je pensais qu'on allait avoir théodora ici mais non on a encore artémis première donc étonnant je pense qu'on a eu moins de roue de de notre ami le pharaon ramsès voilà j'oubliais son nom notre ami ramsès on a eu moins de roue à mon avis je sais pas vu que j'émigré je peux pas bien vous dire ne traînons pas sur ce manque d'event et concentre nous sur la grosse actualité par grosse actualité j'entends surtout les la grosse guerre que nous avons actuellement sur plusieurs kvk puisque les portes de niveau 4 ont ouvert et comme je vous l'avais indiqué dans la vidéo d'hier c'est là dessus qu'on va s'intéresser cette semaine en commençant par le kvk 70 un kvk tout simplement énorme alors je vous ai fait quelques records je vais vous mettre les rush je vous les ai monté comme ça vous allez pouvoir voir donc déjà intéressons nous à la mobilisation donc on se retrouve sur le kvk 70 avec ses deux royaumes impérium au nord le rose et le bleu vraiment un gros choc le bleu en alliance avec le mauve le mauve qui est un très gros royaume et le rose qui en alliance avec le orange donc là vous avez les quatre plus gros royaumes il se retrouve les trois au nord et en bas à droite donc on va avoir un gros choc sur ce côté là là on est 20 minutes avant l'ouverture des portes de niveau 4 hier et on le voit la mobilisation est au rendez vous et on est à 25 minutes et 3 secondes exactement la mobilisation côté du mauve elle est bonne sans être exceptionnel à 20 minutes c'est une mobilisation je dirais convenable on a vu évidemment beaucoup plus gros comme mobilisation mais il ne s'agit pas d'un royaume impérium je vous le rappelle le mauve n'est pas impérium ça reste une belle mobilisation ils sont bien mobilisés sur leurs deux portes et ils vont rusher au sud sur l'orange ils sont à ma grande surprise aussi mobilisés sur la gauche alors je ne sais pas pourquoi ils se sont mobilisés autant sur la gauche puisqu'ils sont quasiment plus sur cette porte là que sur les deux autres portes c'est assez étonnant puisque à gauche c'est le bleu et le bleu c'est leur allié donc je ne vois pas trop l'intérêt de se mobiliser autant sur cette porte là on le voit en revanche il y a quasiment personne ils auraient dû à mon avis même si c'est pour sortir se concentrer vraiment sur le sud peut-être qu'ils vont sortir et tout de suite poser une forteresse à ce stade là je ne le savais pas côté orange on le voit l'orange lui est encore plus mobilisé que son adversaire le violet on le voit ils sont regardez ils s'étendent très loin ils sont même remontés pour pas gêner donc là on sait qu'ils vont faire un passe muraille et sauter le mur sinon aucun intérêt à se coller même de toute façon s'ils font un passe muraille aucun intérêt à se coller je ne comprends pas bien pourquoi ils sont remontés là en tout cas il ya vraiment beaucoup de monde pareil de ce côté là ils sont aussi très mobilisés donc on va avoir vraiment un très gros choc déjà sur ce côté là entre le orange et le violet on le voit tout de même même au sud l'orange se mobilise alors là j'ignore pourquoi ils perdent des troupes au sud même si c'est une autre alliance ils devraient vraiment concentrer toutes leurs forces au nord car au sud comme vous le voyez sur cette mini map où je vous remets les alliances au sud l'orange est allié avec le rouge donc aucun intérêt de se mobiliser de perdre des forces au sud pareil le rouge il devrait se mobiliser pas forcément sur les portes du nord mais plus sur l'effort sur les portes à gauche à l'ouest puisque le rouge et l'orange sont en alliance contre le vert le vert qui est avec les deux royaumes du nord donc aucun intérêt de se mobiliser au nord c'est vraiment sur les portes à gauche voilà celle là où ils sont moins mobilisés étonnamment que sur les portes du nord regardez cette porte là la dernière porte il n'y a quasi personne donc vraiment ils devraient rusher le vert et pas sous-estimer l'ennemi c'est mon point de vue avant l'ouverture des portes donc on regarde le vert lui par chance pour eux est faiblement mobilisé le vert va vraiment sortir isolé si son alliance au nord n'arrive pas à venir l'aider il va avoir vraiment beaucoup de mal à sortir donc il s'est quand même concentré sur une petite porte mais ça reste vraiment très très faible on est tout de même à 20 minutes de l'ouverture des portes donc à ce moment là toutes les forces doivent être là vous pouvez pas avoir des joueurs qui arrivent à l'arrache en tout cas c'est très rare les joueurs arrivent plutôt bien avant et là vous le voyez sur le côté gauche il ne va même pas sortir on a l'impression que le vert est un peu un peu défaitis sur le coup et il n'a pas prévu de sortir ou du moins sinon il cache son jeu le jaune lui pareil le jaune personne sur ces portes là mais c'est compréhensif puisque le jaune va vraiment avoir très très fort à faire au niveau de sa porte du nord puisque ils ont voyez là donc sur ces portes là moins de monde et pourtant sur les portes au nord pas plus de un petit peu plus de monde là pardon un petit peu plus de monde sur cette porte là donc le bleu là on va avoir un gros choc c'est la deuxième zone de de tension après celle du nord le bleu et le jaune au sud ils vont vraiment bien bien se friter ces deux là normalement puisqu'il y a eu pas mal de provocations déjà donc on a un premier choc sachant que le bleu il est probable que le bleu ciel se concentre aussi avec son son adversaire au nord le rose puisque je vous le rappelle je vous ennemis à abattre pour pour l'alliance qui est contre lui puisque il a gagné c'est le 56 1 le rose il a gagné son premier kvk contre le 54 notamment ils ont une revanche à prendre et regardez cette mobilisation c'est avec le orange la plus grosse des mobilisations qu'on a pour le moment on n'a pas fait encore fini le bleu regardez ils sont quand même très mobilisés donc sur ces deux portes au sud il ya déjà bien du monde et le gros du combat pour eux va pas être au sud le gros du combat va vraiment être sur cette porte là à l'est à droite et il ya quand même un petit peu moins de monde sur cette porte là ça m'a vraiment étonné moi et là sur cette porte c'est là où on est plein des deux mondes on le voit donc on va vraiment avoir un très gros choc sur ce côté là si si le bleu est au rendez vous ce qu'on va voir tout de suite le bleu lui aussi est au rendez vous donc vraiment les deux plus gros front qu'on va avoir c'est le bleu et le rose en haut à gauche c'est de là et de l'autre côté le orange et le violet donc on va vraiment avoir deux gros chocs deux gros zones de combat et les gagnants de ces combats là seront seront sauf sauf surprise probablement les gagnants du kvk parce que ça va pas jouer au sud on voit bien ça va jouer en haut à gauche et en haut à droite principalement même si c'est tendu et équilibré on aura besoin des forces du sud pour venir aider les forces du nord donc on va voir comment ça se passe on fait un jump on arrive à l'ouverture des portes et few moments later je vous mets cette prise de porte en accéléré puisque c'est quand même intéressant à voir déjà psychologiquement les premiers qui vont prendre la porte déjà on voit qu'il ya une sur mobilisation il ya des joueurs qui sont arrivés sur la fin on est en haut à droite au niveau du violet puisque à mon avis ça va être l'un des chocs les plus rapides donc on le voit le orange aussi est très mobilisé donc psychologiquement il faut prendre la porte en premier avant son adversaire et après pour sortir et c'est d'aller stopper donc très grosse mobilisation sur ce côté là le bleu aussi s'est renforcé dans les dernières minutes donc très mobilisé on le voit bien personne n'a pris la porte à ce stade là donc le bleu vraiment il s'est bien renforcé là moi même ma surprise mobiliser sur la fin pareil le rose aussi arrivé à la dernière minute de mastroop sur les deux portes d'ailleurs donc on va vraiment avoir deux très gros chocs entre le bleu et le rose et le orange et le violet qui va prendre la porte en premier ceux qui sont en tête là d'après le tour qu'on a fait c'est les oranges qui vont le sortir en premier alors pourquoi cette phase est intéressante alors la prise de la porte dans le dos ne c'est pas particulièrement intéressant mais ce qui est intéressant c'est la pose des premiers drapeaux et des premières forteresses et c'est ce qu'on va regarder c'est là souvent que certaines alliances font des erreurs en oubliant de poser immédiatement le bœuf artisan compétent ils perdent quelques minutes avant de le poser et ces minutes là sont parfois fatales là on le voit le mauve est sorti en premier le orange a dû avoir la porte peut-être juste avant sur ce côté là ce côté gauche donc si vous étiez dessus moi j'ai pas les messages d'alerte parce que je suis pas sûr ces royaumes là donc dites moi qui la prise en premier je pense que c'est l'orange à avoir fait le premier donne d'une porte de niveau 4 et on sort tout de suite et je vérifie regardez ils vont tout de suite construire là et je vérifie tout de suite s'ils n'ont pas fait d'erreur donc vous le voyez là s'ils ont bien mis artisan compétent on ne peut pas le voir faut attendre que ça rentre alors les premières troupes qui passent et qui rentrent pas dans le drapeau font une erreur là elle devrait se focus et tout de suite rentrer même les premières qui passent faut le remplir en priorité faut poser ce flag en priorité sachant qu'il n'y a pas de forteresses donc on le voit là on est tombé à 8 minutes donc clairement 6 minutes même donc ils ont activé le bœuf artisan compétent pas d'erreur à ce niveau là au niveau du mauve pas d'erreur de débutant je dirais pour le coup malheureusement le orange lui d'après ce que j'en ai vu il a mis quelques minutes il a tardé à activer le bœuf artisan compétent puisque les premiers drapeaux quand il rentrait dedans était vraiment long en construction donc il a un petit peu galéré au départ il aurait dû tout de suite le poser on fait un jump et on va voir ce qui va se passer par la suite donc ça sort massivement comme je vous le disais on va le voir là regardez on voit il va remplir son drapeau et on reste sur des temps très élevé ce qui montre qu'il n'a pas mis encore le bœuf envoyé en ce corps à une heure et pourtant il le renforce s'il avait mis le bœuf serait tombé tout de suite plus bas et j'ai vu par la suite il n'avait pas oublié l'ont activé on va passer maintenant à un petit peu plus tard aux zones de combat donc on se retrouve sur la plus grosse zone de combat celle qui va avoir lieu entre le bleu et le rose il ya une revanche à prendre du bleu sur le kvk saison 1 et on le voit le rose a pris l'ascendant en cette ouverture des portes puisque c'est le rose qui se retrouve massivement sur le terrain du bleu avant même la construction des flags il se retrouve massivement là à essayer de les empêcher d'avancer alors pour ceux qui se demandent ça n'a pas trop effectivement je suis pour le moment je suis sur ipad pro vous m'avez encore posé la question dans les commentaires je suis sur ipad pro actuellement ça ne l'a pas sauf le serveur vous le voyez des petites disparitions de côté tablette ça rame pas mais côté serveur il commence à être en galère puisque là je n'arrive plus à afficher la zone de combat je zoome je dézoome comme je fais pour que ça raffiche comme on a parfois aux iris et ça réapparaît mais en tout cas si vous êtes dessus vous avez dû bien galérer quand même j'ai l'impression que c'est même pire qu'avant donc on va le voir sur light and darkness quand j'y serai mais en tout cas là j'ai de plus de plus de problèmes de clipping d'affichage des pixels c'est qu'avant donc ça doit être vraiment compliqué pour vous si vous étiez dessus mais l'on le voit quand même une très grosse zone de combat beaucoup beaucoup de joueurs j'ai essayé de diminuer les graphismes et les enlever parce que c'est vraiment vraiment injouable là il ya trop de monde en plus c'est pas là qui nous empêche de vous comment vous voulez cliquer proprement sur un joueur et j'imagine même pas quand vous êtes sur un tout petit smartphone sur cliquer sur une petite tête sur un commandant ça doit vraiment être la loose mais en tout cas une très grosse mobilisation et en ce tout début d'ouverture des portes de niveau 4 sur ce côté là l'avantage et de mon point de vue est donné aux roses qui sont vraiment sur le terrain des bleus a essayé de les empêcher d'avancer en revanche si on va voir après j'ai essayé d'aller voir sur les autres fronts principalement le front entre le violet et le orange j'ai eu toutes les difficultés à y aller puisque le serveur a commencé à vraiment laguer alors je ne sais pas si c'était vraiment longtemps que ça a duré longtemps cette phase de lag puisque je n'y étais pas si vous vous étiez mettez le mot en commentaire mais de l'autre côté sur l'autre front j'ai eu la plus grande difficulté à afficher les pixels ça ne s'affichait pas sachant que là il y avait quand même déjà une très grosse mobilisation vous allez le voir même quand j'essaye de me déplacer d'aller voir d'autres fronts voir si là il ya de la mobilisation vous voyez ça n'apparaît pas tout de suite c'est vraiment une grosse galère à faire l'affichage alors qu'il n'y a rien à regarder si rien ne s'affiche alors qu'il n'y a rien aucune troupe bref donc c'était vraiment compliqué à mon avis à jouer sur ce serveur on va refaire un jump et aller un petit peu plus tard près de deux heures après l'ouverture des portes donc on se retrouve un petit peu plus tard et vous le voyez le mauve a rusher et je vous l'ai dit un artisan compétent le orange l'art il a activé trop tard le violet a pu rusher avec ses flag artisans compétents directement sur l'orange et là vous le voyez le orange même s'il paraissait plus mobilisé il est en difficulté sur ce sur son terrain comme l'était le bleu comme je viens de vous le montrer à l'ouverture de ses portes avec le rush de l'autre côté on voit même il ya déjà un mec qui s'est fait qui s'est fait zéro sa ville alors cher cher c'est une farm à 4 millions mais c'est c'est idiot donc c'est n'importe quoi d'avoir fait ça ça doit être un tp aléatoire et là on le voit le orange est déjà bloqué donc on le verra avec le passage de la nuit ce que ça a donné mais le orange est déjà bloqué chez lui par le violet le violet a fait une très grosse poussée là en cette ouverture des portes et est très mobilisé on le voit il ya vraiment deux gros fronts de combat comme on l'avait annoncé à l'ouverture à la préparation juste avant que les portes ouvrent entre le rose et le bleu et entre le orange et le violet là vraiment des très gros combats et là ça commence à être un petit peu plus stable le serveur lag un peu moins qu'à l'ouverture alors je ne sais pas si c'est l'ouverture en simultané sur plusieurs serveurs de porte de niveau 4 qui faisait laguer mais en tout cas là ça rame un peu moins c'est déjà un peu plus jouable mais il ya aussi moins de troupes que de l'autre côté que sur le côté rose rose et bleu même si ça reste des très belles mobilisations et de très bons combats d'ailleurs on regarde s'il ya plusieurs fronts là sur ce côté là ils n'ont pas encore de zone de contact donc ils sont plutôt tranquille et sur le côté gauche ils sont avec leurs alliés donc le les violets avec le bleu donc pas de risque là on le voit vous le voyez les deux terrains malgré la forte mobilisation du rose les bleus ont réussi à avancer donc les bleus sont virtuellement plus puissants sur cette zone là vous le voyez j'essaye d'afficher un sa rame de dingue pour afficher sur ce côté là vraiment beaucoup trop pour regarder il ya vraiment des gros assos les flag ne brûlent pas encore pourtant on le voit les rallye vont arriver massivement sur ces flag là vous voyez la galère pour afficher moi même quand je recordais c'était vraiment vraiment compliqué alors j'imagine même pas pour les joueurs vous le voyez ainsi il ya des déplacements massifs ça attaque le drapeau là et vous allez le voir la masse qui va arriver pour défendre ce drapeau franchement le serveur il est vraiment en galère il en pls de ouf là regardez tout ce qui arrive regardez au sud là tout ce qui arrive pour défendre ce drapeau ça arrive vraiment massivement on le voit c'est des commandants traditionnels là qu'on a évidemment c'est des cd c'est pas des nouveaux gouverneurs c'est des nouveaux commandants pardon c'est des royaumes qui sont jeunes ne l'oubliez pas c'est pour ça qu'on voit des gengis c'est pour ça qu'on voit beaucoup de richard beaucoup de mina on est sur des royaumes quand même qui sont alors deuxième kvk et regardez là ça arrive massivement le nombre de pixels et de troupes à afficher à l'écran franchement ça arrive encore voyez encore au nord en haut à go juste en dessous mon icône ça se bat ça se bat vraiment partout alors suite à cette zone de combat qui est vraiment quand même assez impressionnant j'ai été impressionné par la mobilisation de côté on va aller voir il y avait aussi des combats au sud pour le rose qui essayait de rester dans sa zone et pas se faire dépasser non plus au sud parce que je vous rappelle il est seul le rose sur cette zone face à deux royaumes en entier qui sont alliés même si le bleu est le plus gros des royaumes et le royaume au sud est plus faible on va aller voir avec le passage de la nuit ce qui s'est passé et si le bleu comme le laissait présumé cette première phase de combat a réussi à repousser le rose contrairement à ce qui s'était passé lors de leur premier kvk donc on se retrouve chez le violet et on le voit le orange a quand même réussi à avancer on pensait et moi même le premier je pensais qui s'était fait dépasser et qu'il n'arriverait pas à sortir mais non et regardez ça fait ça fait plus de 12 heures que les portes ont ouvertes là et ça continue à être très mobilisé alors il m'a baissé endule les graphismes on les remonte tout de suite vous le voyez ça continue à bien se battre il n'y a pas ils n'ont pas bougé le violet a réussi à descendre mais pour autant le orange a réussi à monter ils se font bloquer sur plusieurs fonds mais ça continue d'être là alors là malheureusement lors ils sont moins mobilisés donc leur drapeau brûle mais s'ils continuent d'avancer moi je les trouve impressionnant le orange et le violet pour des deux royaumes qui ne sont pas des impériums ils arrivent à avancer ils arrivent à se battre et ça continue malheureusement là ils n'ont pas réussi à détruire le drapeau et c'est leur qui brûle mais en tout cas une grosse confrontation sur côté sur ce côté là et c'est loin d'être fini à mon avis on en est qu'au début ils ont réussi à sortir et à les poser une forteresse ici donc tour de force ils ont loqué loqué cette porte est ce que elle est en feu ou pas encore malheureusement elle est en feu cette première forteresse mais en tout cas vraiment impressionnant ce déploiement du orange et du mauve sur ces flancs là je pensais qu'elle allait avoir une confrontation mais pas à ce niveau là de l'autre côté le bleu regardez les bleus ont encore avancé par rapport à ce qu'on voyait sur le rush d'hier fait avant le passage de la nuit et c'est le bleu qui sur le papier domine puisque on le voit ils continuent à marteler leurs drapeaux ne sont pas du tout en feu alors là les drapeaux du rose ne sont pas non plus pour les premiers qu'on regarde est ce que on en a là non ça tient ça tient à tous les niveaux ça a dû des quelques difficultés à afficher quand même aussi ça tient à tous les niveaux à celui-là était presque détruit donc le bleu a failli perdre un drapeau sur cette zone là en tout cas vous voyez il ya des points de contact partout avec là ça c'est quand même en feu donc le rose arrive quand même à tenir faut pas penser et là ça va être détruit aussi faut pas penser que le rose a perdu mais en tout cas ils ont une très grosse mobilisation face à eux et de l'autre côté au sud le bleu arrive à essayer de sortir ils font une diversion ils arrivent à occuper mais malheureusement il manque de puissance le bleu ciel au sud ils avaient fait des beaux combats hier j'ai vu ça et après ils ont été bloqués malheureusement mais en tout cas pour pouvoir avancer efficacement et pouvoir gagner le bleu foncé va avoir besoin de son allié le bleu ciel qui arrive quand même à sortir donc c'est c'est pas mal c'est bien et de l'autre côté au sud évidemment au sud c'est beaucoup plus compliqué pour eux dans la mesure où ils sont focalisés au nord et ils ont deux royaumes face à eux ils ont le vert et le jaune donc ils doivent galérer ils peuvent pas être sur les deux fronts donc il va falloir faire un choix à mon avis et à la place du du bleu alors là on le voit ils choisissent d'attaquer au sud moi il faut faire un choix mais là il faut faire le choix du de la raison à mon avis ils devraient se concentrer au sud essayer de tenir cette zone au sud s'ils arrivent à les surpasser pour réussir déjà un à engendrer des récompenses pour le royaume et deux affaiblir cette alliance parce que si le jaune et le vert arrive à bloquer cette zone lorsqu'ils vont être en calcha ça va vraiment être la mort pour eux donc ils devraient se concentrer et donc on n'a pas d'autre point de tension on a fait le tour là des gros points donc là dessus je dirais que le mauve a légèrement l'avantage sur cette zone là le violet pardon encore une fois je vais me faire reprendre dans les commentaires de ce côté là le rose et le bleu je dirais c'est kiff kiff avec un léger avantage au bleu pour le moment on va bien voir ce que ça va donner dans la semaine parce que là sur cette zone là Zarat celui qui va prendre cette zone là va prendre vraiment un très gros avantage l'équipe pour son équipe pour gagner ce kvk donc vraiment un kvk très intéressant vraiment le kvk je dirais du moment à suivre pour l'ouverture des portes de niveau 4 je vous avais prévenu je vous avais dit qu'il fallait le suivre et qu'on allait le suivre en tout cas il il répond à toutes nos attentes et vraiment là c'est vraiment très intéressant et ça nous donne envie nous aussi d'être en kvk donc on attend impatiemment cette nouvelle saison de light and darkness voilà écoutez les amis j'espère que cette chronique sur le kvk 70 vous aura plus si c'est le cas comme d'habitude les amis n'hésitez pas à lâcher un énorme un colossal pouce bleu vous le savez c'est énormément le développement de la chaîne et je vous en remercie et surtout 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 les amis si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner abonnez vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et ainsi nous aider à défoncer à éclater à exploser le plafond des 6000 abonnés je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur rock et je vous dis à plus